Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, ça va super. Aujourd'hui, on va se retrouver pour enfin le premier épisode en mode carrière. Vous l'aviez attendu, ça faisait deux épisodes où j'avais fait seulement des votes. Donc vous avez voté les potes, vous avez voté pour l'équipe que je devais choisir. Et cette équipe, c'est tout simplement Lyon. Donc alors, juste pour vous éclaircir un petit peu la chose, pour mettre au point la chose, c'est pas moi qui ai choisi Lyon, c'est vous. J'ai fait un vote exprès, je sais que certaines personnes ne voulaient pas que je prenne Lyon. Je sais que d'autres voulaient que je prenne par exemple une équipe avec un joueur avec 5 étoiles de gestes techniques dedans, comme Fiorentina par exemple, où dedans il y a Quadrado et Mathias Fernandez. Moi ça ne me pose pas de problème, je vous écoute. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai mis en place les votes. Vraiment je vous écoute, donc voilà. Bien évidemment on a pris Lyon, mais vous inquiétez pas que je vais recruter un technicien. Attendez, il vous arrive quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Bien évidemment que je vais recruter un joueur avec 5 étoiles de gestes techniques. Je ne sais pas encore, si vous avez des idées, proposez-les moi dans les commentaires, comme d'habitude les potes. Alors on m'avait conseillé de passer tout ça. Donc là je suis en live, donc les épisodes vont se passer en live. Certains vont se passer en live, d'autres vont se passer en différé. Et puis des fois il y aura peut-être dans le même épisode des lives et des différé. Enfin bref, donc cette fois-ci, on m'a dit de ne pas cocher la hausse de 30% et le réseau de recrutement pour avoir un petit peu de challenge. Vous avez raison, parce que moi j'aime bien aussi le challenge. Et vu qu'on a pris Lyon qui est, on va dire, bien placé pour être dans les premiers de la Ligue 1. Je me suis dit, bon on va vous écouter les potes. Et on va tout simplement continuer sans cocher ces deux options là. Donc c'est parti, on va continuer. Tac ! Donc alors on va choisir Lyon, c'est parti. Bam ! Donc ouais, c'est vous qui aviez voté pour Lyon. Donc moi ça ne me dérange pas, franchement ça ne me dérange vraiment pas. Lyon c'est une bonne équipe, 13 millions d'euros au niveau du budget, un peu plus d'un million au niveau du salaire. C'est plutôt pas mal, on a la casette, on a de très bons joueurs, Ferry, on a aussi, comment il s'appelle, Nabil Fekir je crois. Donc voilà, on a de très bons jeunes joueurs. Bien évidemment on va travailler un petit peu sur les joueurs comme ça, les jeunes joueurs. Et puis je pense qu'on va vendre les vieux. De toute façon je pense que vous allez de toute façon me dire ce que je dois faire. Comme d'habitude les amis, qui je dois vendre, qui je dois acheter, qui je dois avoir en prêt, qui je dois mettre en prêt. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des joueurs dans notre équipe qui sont un peu trop jeunes, que vous avez envie que je les mette en prêt. Bah dites-le moi de toute façon dans les commentaires. C'est vraiment, on va gérer en fait l'équipe ensemble les potes. C'est pour ça en fait que j'aime bien faire ce mode carrière et que je pense que ça peut être pas mal avec Lyon. Donc on va choisir Lyon, c'est parti. Donc ensuite on va donc jouer en légende. Moi comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime bien le challenge. Donc comme ça au moins on va augmenter la difficulté vu qu'on a pris une équipe quand même, on va dire assez forte. Si je peux dire ça comme ça, bon c'est pas la meilleure équipe Lyon. Mais c'est une équipe qui se débrouille au niveau de la Ligue 1, qui peut certainement arriver premier en Ligue 1. Donc du coup, on va mettre en légende. Je vais mettre 5 minutes, puis ça on ne change pas du tout. Et puis tac tac tac, ouais ouais c'est bon. Désactiver première période, non, tac. Et on va continuer tout simplement. Donc c'est parti les potes, on va commencer notre carrière en mode manager avec Lyon. Tac c'est parti, tac tac tac. Donc le prénom, merde c'est quoi ça déjà ? Ouais monsieur, tac on va laisser comme ça. Puis là je vais mettre mon pseudo, paf. Tac c'est parti. Donc ouais je pense que ça s'annonce très très bien. Avec Lyon on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Après je vais essayer vraiment de me débrouiller aussi moi de mon côté, de faire mes petites recherches. Je vais aussi vous demander votre aide sur Twitter et sur Facebook comme d'habitude. Donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux les potes, les liens sont dans la description. Ça je ne vois pas pourquoi je devrais changer ça, on s'en fiche un petit peu. Tac on va continuer. Et puis c'est parti. Nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mais après plusieurs jours de spéculation, le club a enfin trouvé un terrain d'entente avec Amslow et Fair. Prove que celui-ci vienne entraîner l'équipe. Je suis très heureux d'arriver dans ce club. J'espère l'aider à atteindre ses objectifs dans les différentes compétitions au cours de ses décisions à venir. Il ne me laisse même pas finir l'enfoiré. Gomis, il est parti à Swansea. Ça on est au courant. Et c'est parti les potes. Notre aventure va commencer en mode carrière avec donc Lyon. Et espérons que ça se passe très très bien. On va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe dans l'équipe. Je vais vous montrer un petit peu l'équipe qu'on a. L'effectif qu'on a. Et puis vous allez me dire tout simplement qui je dois vendre, qui je dois prêter. Et puis on verra ça donc ensemble. Donc là je vais sauvegarder. Ok d'accord. Elle me demande donc de sauvegarder. On va tout de suite sauvegarder. Tac. Et hop les Lyon. Bim. Tac. C'est parti. Donc voilà tranquillement. Allez hop 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 on sauvegarde. Donc ouais je vais vous montrer un petit peu l'effectif. Donc c'est parti. Donc attendez. Parce que là ça change un petit peu de FIFA 14. Donc je n'ai pas touché au mode carrière. Donc le menu il est vraiment classe. Franchement il est vraiment classe. Je découvre un petit peu le mode carrière en même temps que vous. Même si vous avez déjà testé sûrement le mode carrière. Donc je suis un petit peu débile de faire ça comme ça. Mais bon c'est pas très grave. Donc alors la CIA. Nous aimerons atteindre l'objectif suivant. Atteindre le huitième de finale. D'accord. Ok. Ça peut être. C'est faisable. C'est faisable. Mise. Tac tac tac. J'ajouterai les commentaires. Ok d'accord. Ça marche. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Nous devrions chercher un attaquant. Ah bon ? Il est sérieux lui ? Un attaquant ? Pourquoi on devra chercher un attaquant ? Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme attaquant ? Des attaquants qui sont pas super. On a Benjader qui est pas mal. Bien évidemment. Waze qui est vraiment cheaté sur FUT. Enfin bref. Ouais ouais ouais. D'accord. Alors il nous dit. On veut des buteurs. Il nous met Kabay en plein milieu de tous ces buteurs là. Kabay mais qu'est-ce que tu fous là Kabay. Sérieusement. T'es mal. Il nous fait un petit sourire en mode. Il se peut jouer à buteur. Bon. On va voir ça après. De toute façon vous me direz les potes si je dois acheter des buteurs. Un buteur plutôt. Un particulier. Moi j'ai une petite idée d'un buteur. Je pense que vous le connaissez. C'est bien évidemment Nadir Shifty. Je viens d'avoir l'idée là. Nadir Shifty. En plus il est jeune. Je crois qu'il a 23 ans. Quelque chose comme ça. Donc ça c'est bon. Tac. Je me présente. Je m'appelle Zachary Contou. D'accord. Je suis l'un de tes recruteurs. Les recruteurs. Alors ça. J'ai un petit peu galéré sur FIFA 14. Du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire. Donc lui je crois qu'il est déjà parti. D'accord. Lui. D'accord. Ok. Il sert strictement à rien. D'accord. Aucun jeu retrouvé. Et lui recruteur disponible. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre quelque part. Alors je ne sais pas du tout. Je vais le mettre au hasard. Très franchement je vais le mettre au hasard les potes. Moi j'ai bien envie de le mettre au Pays-Bas. En air divisé du coup. Tac. C'est parti. On verra bien ce qu'il va nous dire. Donc tac. Ça c'est fait. Donc ça c'est bon. Ensuite l'objectif championnat. Ta 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 ta. Nous vous jugerons surtout sur vos résultats en championnat. Et le club vous a fixé l'objectif suivant. Se qualifier pour la coupe EFA. Ok d'accord. On a beaucoup d'objectifs dans cette série. On a de bons objectifs. Donc alors comme promis je vais vous montrer un petit peu l'effectif. Donc je vais le montrer ici dans le rapport d'équipe. Ça ça va aller plus vite. Donc alors au gardien. On a donc Anthony Lopez. D'accord. Christophe Gellet qui a 30 ans. Qui a 30 ans. Un petit peu vieux quand même. Il vient d'arriver évidemment de Paris. On a Bakary Conné qui a l'air vraiment pas mal. On peut voir les stats. On peut voir les stats. Il a des bonnes stats quand même. Bakary Conné. Samuel Humiti. Bah un jeune joueur. Un jeune joueur que je pense qu'on va garder à l'époque. Je pense que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça. Henri Bedimo aussi on va garder parce que c'est un très bon joueur. Donc voilà. Après à vous de me dire si je me trompe ou quoi que ce soit. Dites le moi dans les commentaires si je dois vendre des joueurs que je n'ai pas encore vendu. Et que je dois vendre. Donc dites le moi surtout dans les commentaires. N'oubliez pas les amis c'est très important. Ensuite. Bon Gonalon d'accord. Ok en plus il a fait son retour en EDF il n'y a pas très longtemps. Par contre Sid Malbranck. Malbranck pardon. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais on va devoir le vendre. 34 ans. Donc voilà. Tolisso. Tolisso je le connais. Il est très très bon. J'avais fait un petit peu d'achat en vente avec lui sur FUT. Il peut jouer un petit peu partout. Milieu central. Défenseur droit. Milieu défenseur central et défenseur gauche. Ok ok. Bonne petite perle. On a Nabil Fekir. Comme je vous l'ai dit. Nabil Fekir qui est très très bon. On va le garder lui. Ça c'est sûr et certain. 4 étoiles 2G technique. Il peut jouer donc en milieu offensif central. En buteur et en milieu gauche. Donc c'est pas mal. On a bien évidemment Alexandre Lacazette. Qu'on ne va pas vendre. Ça c'est évident. Clinton Endier. Alors Endier. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Il a 20 ans. Il est juste rapide. Il est juste rapide. Il a quand même 4 étoiles. De gestes techniques. Donc je pense que. On va le prêter. Je ne sais pas encore. De toute façon je ne vais rien faire pour l'instant. A vous de me dire dans les commentaires. Donc voilà. On a Clément Grenier. Qu'on va garder aussi. 23 ans. Enfin un très bon joueur. Bisevac. 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 Bisevac pardon. Bisevac quoi. Si je ne me trompe pas. De prononciation. 30 ans. Je pense qu'on va le vendre. On va devoir recruter un défenseur central. Je pense. Mamadou Dabo. D'accord. Je ne sais pas si on va le garder. Le contrat se termine dans 12 mois. Donc pourquoi pas le vendre. Vu qu'on a aussi Bédimo. On devra racheter aussi un défenseur gauche. Il faudra améliorer la défense. En fait défenseur central. Défenseur gauche. Avec un petit buteur. Pourquoi pas. Parce que les milieux. Je pense qu'on en a la blinde. On a Gourcuff. On a Grenier. On a Nabil Fekir. On a de bons milieux. Donc je pense qu'il nous faudra un buteur. Un goal. Un défenseur gauche. Et droit peut-être. Et un défenseur central. Si vous êtes d'accord avec moi les potes. N'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. De toute façon si je me trompe. N'oubliez pas de le dire dans les commentaires. Franchement. Moi je suis là pour lire vos avis. On est tranquille sur Youtube les potes. Donc Ghezal. Ouais Ghezal il a 4 étoiles ou pas ? Non il a plus 4 étoiles. Je crois qu'il avait 4 étoiles de geste technique sur FIFA 14. Ouais d'accord. 22 ans quand même. Je sais pas si on va le garder. Donc il y a Tara. D'accord. 20 ans. Il a l'air plutôt pas mal. Il a l'air plutôt pas mal. Il a de bonnes sates. J'ai envie de voir. Il a combien d'en finition. S'il vous plaît. Il a 70 en finition. Ouais c'est plutôt pas mal. Jordan Ferry qui est vraiment très bon. Franchement on a la blinde de milieu. On a Ferry. On a Nabil Fekir. On a Clément Grenier. On a Gourcuf. Je pense qu'en milieu de terrain on a de quoi faire. On a aussi Fofana. Donc les potes je pense que les milieux de terrain on en a assez. On a aussi Mvwemba. Donc je pense que les milieux de terrain ça devrait suffire. On va les garder. Gael Danik je pense qu'on va le vendre. C'est qui lui ? Alors lui je ne connais pas. Donc désolé si je ne connais pas certains joueurs. Mais je ne suis pas vraiment à fond dans Lyon. Mourpai je pense qu'on va le... Son contrat termine dans 12 mois. Je pense qu'on va le vendre. Il n'a pas l'air extraordinaire. Il a 20 ans. Il n'est noté que 60 de général. Donc je pense qu'on va le vendre. Kim Shin ou Kim Sin. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Il est au club depuis 2014. D'accord. Il n'a pas l'air excellent pour un buteur. Je pense que le vendre lui aussi. En Guma. Franchement je ne sais pas du tout quoi faire avec lui non plus. Je pense que le vendre ou le mettre en preuve. Parce qu'il a 19 ans. 1m86 c'est plutôt pas mal. Il a de bonnes stats. Il a 76 en force. C'est pas mal. Balouli. Je pense qu'on va le garder lui aussi. Donc ouais. On est vraiment blindé au niveau des milieux. On a de très bons milieux. Donc voilà. Je pense qu'on va les garder. Donc Zachary Labidi. Tac tac tac. Je pense le mettre en preuve lui aussi. Notre gardien des fournis. Je pense le mettre en preuve lui aussi. On va mettre en preuve pas mal de joueurs. On a Medi Zephan. Que j'avais acheté en preuve. Sur FIFA 14. Avec ma carrière de camp. Donc Medi Zephan lui aussi. Je pense qu'on va le mettre en preuve. Comme ça il va augmenter un petit peu. Et puis ensuite quand il va revenir. Je pense qu'il va prendre la place de Jalet. Mais par contre il va falloir. Il va falloir un défenseur droit. Un défenseur gauche. Un défenseur central. Et puis je pense un buteur. Parce qu'on a. En buteur on a quoi ? On a Lacazette. Yata. Raré je crois. Benzia. Benzia qu'on va aussi peut-être mettre en preuve. Pour qu'il augmente un petit peu dans son coin. Avec une bonne équipe. Konez je pense le vendre. Parce qu'on a beaucoup de milieux. Après les potes. Si j'ai fait une erreur. Dans mes choix. Par exemple. Qui vendre etc. Dites-lui moi dans les commentaires les potes. C'est vraiment très important. Vu que je pense que vous. Vous avez un certain niveau. Moi je ne suis pas. On va dire. Voilà. Je ne suis pas un ouf. En mode carrière. Donc si vous avez. Des conseils à me dire. N'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas. Ouais Sam et tout. Tu t'es trompé. Moi je te donne un conseil. Tatati tatata. Essaye de faire ci. Essaye de faire ça. Puis moi je vais essayer de prendre en compte vos conseils. Et je vais essayer donc. De les appliquer. Donc dans ce mode carrière. Je vais juste faire une recherche vite fait. Parce que j'ai envie de voir. Tout simplement. Combien. A quel âge il a. Shift-C. Donc tac tac tac. Parce qu'il nous fait un buteur. Et je me dis que Shift-C. Oh putain il a 22 ans. C'est nickel. Il a 22 ans les potes. Je pense le prendre. Merde. Qu'est-ce que je fais. Je pense le prendre. Je pense le prendre. Il fait 1m85. Il a 5 étoiles. De geste technique. Je vais l'ajouter. Et je vais m'informer sur lui. Je pense le prendre les potes. Je pense qu'en buteur. Il pourra. Il pourra. On va dire. Être juste derrière la casette. Donc voilà. Essayer de proposer son beau jeu. Mettre des petits. Mettre des petites roulettes. Aux adversaires. Et ensuite faire une bonne passe pour la casette. Pour que la casette. Donc. Finisse. Et marque. Un petit but. Je pense. Je pense faire ça. Dites-moi dans les commentaires. Si c'est une bonne. idée. Et puis. Bah sinon. C'est une mauvaise idée. Bah. Je vais juste me flinguer. Et puis voilà. Non je déconne. Mais en fait. J'ai bien envie de prendre Shifty. Pour être honnête avec vous. J'ai bien envie de prendre Shifty. Il nous faut un buteur. Il nous faut un buteur. Ça c'est un petit peu normal. Je vais juste voir aussi l'effectif. Dans l'équipe. Donc la formation. C'est quoi. C'est du. C'est du 4-3-1-2. Je crois non. On dirait du 4-3-1-2. 4 défenseurs. 3 milieux. 1 milieu offensif central. Et 2 buteurs. En plus. NGA. Il est en buteur. Alors que. Je sais pas si il joue en buteur. Merde. Qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais doucement. Si si. J'ai en buteur. Je crois que. Ouais ouais. Il joue bien en buteur. Il a 4-3-2. Mais NGA. Je sais pas si je vais le faire jouer. En titulaire maintenant. Parce qu'il a l'air. Il a l'air juste bon. En fait. Avec la vitesse. Donc c'est vrai que la vitesse. C'est très important. Sur FIFA. Mais je sais pas ce que je compte faire. Alors on a dit. On a dit. On a dit. Un goal. Il nous faut un goal. Un goal remplaçant. Pourquoi pas. A la place de Lopez. Un défenseur central. On a Umiti. Kone. On a qui aussi. On a Rosé. Ou Rose. C'est la même chose. Enfin c'est la même chose. Encore une fois. Désolé si je prononce mal les joueurs. Mais je pense que je vais dire Rose. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ouais. Donc ouais. Défenseur central. On a aussi NGuma. Mais NGuma. Je le compte pas vraiment. Parce que voilà. 61 de général. C'est pas trop ça. Donc ouais. Il nous faut donc un goal. Pourquoi pas. Vraiment ce qu'il nous faut. Ce qui est très important. En premier. C'est je pense. Un défenseur central. Un défenseur gauche. Et un défenseur droit. Parce que Jalé. Il commence à se faire vieux. Il a 30 ans. Donc je pense qu'on va le vendre. La saison prochaine. Bédimo lui aussi a 30 ans. Je crois d'ailleurs. Il est plus vieux que ça. Non il a 30 ans lui aussi. Jalé. Et Bédimo aussi a 30 ans. Donc les deux. Ils ont 30 ans. Donc il nous faudra. Des jeunes joueurs en défenseur gauche. Et défenseur droit. On a Zéphane. Malheureusement. Zéphane. Il est un poil. Il est un poil trop jeune. Il est noté 60 de général. Il a pas des stats monstrueuses. Donc faudra faire attention. Voilà. Au niveau des. Au niveau des longs passes. Etc. Ça peut être assez. Assez difficile. Pour lui. Ensuite. On a Diki. Donc au milieu de terrain. Les potes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On a Gonalon. On a Fekir. On a Tolisso. On a de très bons joueurs. On a aussi Mbwemba. On a Ki aussi. On a Ferry. On a Gourcuf. On a Grenier. On a Fofana. On a vraiment de très bons joueurs. On a aussi Balouli. Donc je vois. Je pense que. Au niveau des milieux. Il n'y a pas besoin de milieux. On est d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi. Je pense. Malbranc. Je pense qu'on va le vendre les potes. Il est bon certes. Mais il a 34 ans les amis. Je préfère le vendre. Et ça va nous permettre d'avoir un petit peu de. Bah voilà. Il va nous rapporter un petit peu d'argent. Pour tout simplement nous concentrer sur les joueurs. Où on a besoin. Sur les positions où on a besoin de joueurs. Comme les défenseurs centraux. Le buteur aussi. Donc je pense à Nadir Shifty. Donc dites moi dans les commentaires les potes. Comme d'habitude. Si je dois donc acheter Nadir Shifty. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout les potes. Je pense que c'est tout. On va cesser là. Premier épisode assez explicatif. On n'a pas encore. Donc je voulais vraiment. En fait si vous voulez. Je voulais vraiment. Donc vous parler de l'équipe. Des joueurs que j'ai envie d'acheter. Donc je pense à Nadir Shifty. Il y a des bons joueurs aussi. Je pense aussi à Vitinho. Vitinho. Ouais Vitinho il a l'air pas mal. Au niveau des finances. Donc voilà. Je vous montre un petit peu le niveau des finances. Au budget de transfert on a 13 millions d'euros. Et le budget des salaires on a 130 000 euros. Donc les potes faites attention quand vous me proposez vos joueurs. Ne me dites pas des gros joueurs du style Neymar ou quoi que ce soit d'autre. Bon Neymar c'est un exemple un peu exagéré. Mais vous avez compris un petit peu le truc. Donc voilà. On va cesser là les potes. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On va se retrouver donc dimanche prochain pour un nouvel épisode. Le mode carrière ça va être seulement le dimanche. Étant donné que ma chaîne elle est spécialisée dans FIFA Ultimate Team. Donc voilà. Je me suis dit une fois par semaine ça devrait suffire. Donc les potes on se dit à dimanche prochain. N'oubliez pas de bombarder les commentaires avec vos joueurs que vous voulez. Que j'achète tout simplement. Et puis nous on va se retrouver donc pour l'épisode numéro 2. Donc la semaine. Enfin dimanche prochain plutôt. Donc voilà. Avec pourquoi pas donc nos débuts en match. Donc voilà on va peut-être faire des matchs amicaux. On verra ça ensemble de toute façon dans le prochain épisode les potes. Si vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. 50 j'aime ça serait vraiment énormissime pour ce premier épisode en mode carrière. Et puis nous on va se dire donc à dimanche prochain. N'oubliez pas de chausser vos crampons. De prendre soin de vous. C'est très très important. Et puis nous les potes on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada